Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages de ce mois d'juillet 2024. On va aller voir par signes astraux les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, vos énergies générales, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le pro, les activités, le relationnel, et puis voir un petit peu quels conseils peuvent vous donner les cartes. Alors bien sûr, ça reste une approche générale, il faut prendre uniquement si ce tirage vous parle, vous laisser de côté si ça ne fait pas écho à ce que vous êtes en train de vivre. Il est évident que ça ne peut pas parler à tous, donc allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça va vous permettre de peut-être faire une petite météo personnelle et de voir un petit peu, et de prendre en tout cas les éléments qui peuvent vous parler le plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc le but, c'est de savoir s'il est intéressant de poursuivre nos échanges. Donc dans votre mail, ne me donnez que très peu d'éléments. J'ai juste besoin de votre prénom, votre date de naissance, éventuellement prénom et date de naissance des autres personnes qui peuvent être l'objet de votre questionnement. Et le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions. Dans vos questions, bien souvent, il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle. Donc restez le plus large possible. Je reviens ensuite, bien sûr, vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les conditions. Voilà pour le préambule. On va utiliser pour ce mois de juillet le TV série Starro. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est illustré de manière assez sympa, assez marrante. On va regarder ça ensemble. Je l'ai déjà utilisé dans différents tirages, mais ça fait un petit moment que je crois ne pas l'avoir mis sur des vidéos. Voilà pour cette introduction. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de ce mois de juillet. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juillet. Alors vous avez un autre deck, la carte du 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de transition. Peut-être que pour certains, vous partez, vous quittez un lieu vers un autre, vous déménagez, vous changez de poste, vous prenez du recul, vous vous éloignez de certaines situations un peu conflictuelles, de certaines situations qui ne vous apportent plus rien. Vous allez voir avec ce 6 d'épée un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En tout cas, vous acceptez une forme de changement, de transition peut-être ici qui s'impose à vous et à laquelle vous êtes prêts pour un nouveau voyage, pour de nouvelles contrées, pour de nouveaux horizons avec cette carte du 6 d'épée. Alors on va voir comment ça ressort dans votre tirage. Votre énergie principale, la force. Votre objectif, le 3 de coupe. Votre force, le chevalier de coupe. Le défi, le roi d'épée. Le fou, en conseil. Vie active, le 4 de coupe. Vie relationnelle, le 5 de coupe. Vie intérieure, la reine de denier. Et on sort de ce mois avec le 4 de bâton. Ok, alors on a quoi ? On a deux arcanes majeures ici qui ressortent, le fou et la force. On a des coupes, pas mal quand même, de nier, bâton, épée. C'est à peu près équilibré, on a de tout, mais on a quand même pas mal de coupes. Donc un mois qui peut être porté sur les relations, sur l'émotionnel, sur votre sensibilité. En tout cas, vous avez la force ici comme énergie principale. La force, c'est toujours un petit peu une énergie de détermination, de courage, d'audace, d'affrontement parfois. Avec la force, il faut se dépasser. C'est une carte de vitalité. C'est une carte de pulsion et d'instinct. Donc avec la force, on a envie d'exprimer notre part, on va dire, un peu rebelle. On a envie de s'affirmer. On est prêt à faire face à certaines situations qui ne sont peut-être pas évidentes. On a le courage d'affronter certaines situations qui ne sont peut-être pas évidentes. Ça peut être l'énergie du lion aussi qui est auprès de vous ou qui a une influence ici sur ce mois. En tout cas, il y a l'idée avec cette carte de la force d'être prêt à embrasser les obstacles d'un certain côté tout en restant, c'est-à-dire avoir la détermination tout en ayant une certaine forme de calme intérieur. Donc rester aligné même quand on est face à des situations difficiles et se laisser guider un petit peu comme ça par ses actions. Et c'est une carte, en tout cas, qui nous encourage à livrer certaines batailles, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures et de vous opposer aux forces extérieures d'un certain côté. Alors, vous avez comme objectif le 3 de couple. Moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, sur ce mois de juillet, vous avez envie de profiter, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de profiter de vos amis, de votre entourage. Le 3 de couple, c'est plutôt une carte, genre, carpe diem, allez hop, je sors, je fais la fête, je vais boire un verre, je vais au resto. Je profite, en tout cas, des bons moments que la vie a à m'offrir avec les personnes qui me sont proches, avec les personnes avec qui j'apprécie de passer des moments. Donc, le 3 de couple, il nous dit que vous, ce que vous cherchez, c'est la légèreté, c'est le plaisir, c'est, voilà, pas de prise de tête, quoi. En gros, c'est ça, pas de prise de tête. Alors, vous avez un chevalier de coupe en force, donc je pense que vous êtes ici dans une démarche où vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, vous avez envie de profiter, encore une fois, ce chevalier de coupe. Voilà, vous voyez, c'est Fanzi, c'est le mec cool, c'est le mec séducteur, c'est celui qui a envie de vivre ses rêves, c'est celui qui a envie d'être aimé, d'aimer, c'est celui qui se laisse porter par ses émotions, ses sentiments, sa sensibilité. Et encore une fois, qui n'est pas du tout dans le contrôle ou dans la prise de tête. Alors, peut-être que vous avez des gens face à vous qui sont en mode prise de tête parce que vous avez le roi d'épée en défi, d'accord ? Alors, le roi d'épée, soit il y a deux choses, soit il y a quelqu'un face à vous qui s'oppose, qui est un petit peu rabat-joie, qui est un petit peu trop autoritaire, qui est un petit peu trop sérieux par rapport à cette envie de légèreté, a priori, que vous semblez avoir envie de vivre. Et donc, ce roi d'épée, ça peut être un signe d'air face à vous, pourquoi pas, gémeaux, verso, balance, quelqu'un, en tout cas, qui est beaucoup dans la critique, qui a le rôle du rabat-joie par rapport à une situation dans laquelle vous voulez de la liberté, ok ? Mais ce roi d'épée, je pourrais également l'interpréter comme un besoin quand même, vu votre envie de légèreté, d'un retour un petit peu plus de raison, c'est-à-dire de savoir un petit peu canaliser tout ça et de ne pas être trop dans l'excès, parce que la force pourrait nous parler d'excès, si elle a du mal à se modérer, de ne pas être trop dans l'excès, de ne pas être trop dans les sorties, de ne pas être trop dans la légèreté et de revenir à un petit peu de sérieux. Bon, je ne pense pas forcément à cette interprétation-là en premier, pourquoi ? Parce que vous avez le fou en conseil. Et le fou, lui, il nous invite à la folie. Il nous invite à lâcher prise, à se libérer, à faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut, avec qui on veut, à ne pas se prendre la tête avec des considérations qui sont hors de votre portée. Le fou, il nous invite à vraiment s'émanciper de certaines situations et à vivre sa vie comme bon nous semble, et à expérimenter et à ouvrir le champ des possibles et à ne pas trop être en train de planifier l'avenir. Donc, j'ai l'impression que c'est plus peut-être éventuellement quelqu'un qui est face à vous, qui s'oppose un petit peu à ce besoin de légèreté, de profiter, de spontanéité qui vous est propre sur ce mois. Et avec le fou, on vous dit, ben ouais, après tout, soyez libres, faites ce que vous voulez, vivez de nouvelles expériences, vous prenez pas trop la tête, vivez vos passions, vivez vos pulsions, et c'est comme ça que vous profiterez le mieux. Au niveau de vos activités, vous avez la 4 de coupe. Alors, il se pourrait qu'ici, il y a un petit sentiment, alors c'est tranquille, la 4 de coupe, c'est-à-dire qu'il se passe peut-être pas grand-chose dans votre vie professionnelle. D'un certain côté, c'est bien, d'un autre côté, ça peut être un peu ennuyeux. Ça peut être la routine. On peut avoir l'impression de toujours faire la même chose, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'évolution, et que du coup, tout ça, c'est un peu plan-plan, et qu'on n'est pas forcément absorbé totalement par notre activité. Peut-être que pour certains, c'est parce que vous êtes inactif sur ce mois de juillet. Peut-être que, voilà, pour d'autres, c'est parce que vous ne vous épanouissez pas dans votre vie professionnelle, et que vous trouvez que vous faites un petit peu toujours la même chose, et que ça commence à vous gaver. Bon, à vous de voir. Et puis pour d'autres, ça vous convient très bien, c'est tranquille, ça ne bouge pas, et c'est parfait comme ça. Donc, tout dépendra bien évidemment de votre personnalité et de votre situation. Mais avec la 4 de coupe, on ne nous indique pas forcément de gros, gros mouvements, c'est plutôt le calme plat, peut-être que vous réfléchissez à l'avenir, mais en tout cas, vous n'êtes pas forcément dans l'action, ici, avec ce 4 de coupe, dans vos activités. Et peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, mais vous les regardez à peine, vous y jetez un œil, mais en même temps, vous n'êtes pas emballé par ce qu'on a à vous proposer. Relationnellement, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, ici, au niveau relationnel, il nous parle d'une transition, il nous parle d'un cap, d'un deuil. Le 5 de coupe, c'est l'idée de devoir laisser le passé au passé. Alors, peut-être qu'il y a une transition qui s'opère dans votre vie, peut-être que, comme je le disais, vous déménagez, vous changez de lieu de vie, vous bougez sur ce mois de juillet, et donc, du coup, peut-être qu'il y a une partie de vous qui est un peu nostalgique, en fait, de ce que vous quittez, symboliquement. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est un peu une carte de regret, c'est une carte quand on est en train de ressasser ce qu'on n'a pas, ce qu'on a plus, ce qu'on ne peut plus avoir. Donc, c'est ce petit sentiment de tristesse, peut-être parce qu'il y a des ruptures avec certaines personnes que vous aimez, peut-être que vous sortez d'une situation sentimentale qui a été éprouvante, et que là, je dirais qu'avec ce chevalier de coupe et ce droit de coupe, il y a peut-être de nouvelles possibilités dans l'air, et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'en profiter, sans trop vous prendre la tête, sans trop être sérieux, parce que, justement, vous sortez d'une épreuve et vous êtes en train de tourner une page et que ce n'est pas le moment de penser long terme, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, avec ce 5 de coupe, il y a cette idée de devoir abandonner symboliquement quelque chose, tourner une page relationnellement parlant pour aller peut-être vers quelque chose de plus heureux, mais ça peut être un choix que vous avez décidé, mais en même temps, forcément, choisir, c'est renoncer. Vous voyez, il y a toujours ce petit sentiment qui peut peut-être s'emparer de vous par moments, en vous disant, ah ouais, mais ce n'était pas si mal avant, ou ce n'était pas si mal où j'étais, ou voilà, de ressasser un petit peu certaines choses de ce passé. Intérieurement, vous avez la reine de Denier, c'est plutôt une bonne carte pour la vie intérieure, parce que c'est une reine qui est assez posée, raisonnée, pratique, organisée, elle réfléchit à sa situation, elle planifie, elle voit les choses sur le long terme. C'est plutôt une gestionnaire, la reine de Denier, et c'est plutôt une reine qui a à cœur son épanouissement, son indépendance, son autonomie, ses plaisirs. Alors bien évidemment, elle prend soin des autres, c'est la mère nourricière, la reine de Denier, mais bon, elle ne s'oublie pas non plus dans toute cette histoire. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'ancrage quand même, de stabilité, que vous vous sentez bien dans votre peau sur ce mois de juillet, les Gémeaux. Vous vous sentez bien dans votre peau, et c'est peut-être ça qui vous dynamise pour vous dire, voilà, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie d'aimer, de tomber amoureux, j'ai envie de, voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc avec la reine de Denier, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez bien dans vos baskets, et avec la 4 de bâton en sortie de tirage, on est plutôt dans une énergie également d'équilibre, de stabilité, sans doute parce que vous vous sentez bien entouré avec ce 4 de bâton. C'est une carte qui peut nous parler de succès, de contrat, de stabilité, encore une fois, d'engagement et d'entourage. La 4 de bâton, elle nous indique de se sentir inclus dans une communauté, dans un groupe, de pouvoir compter sur le soutien des autres, de pouvoir apporter aussi son soutien aux autres. Donc il y a un côté clan avec le 4 de bâton qui fait qu'on se sent bien, on ne se sent pas seul, et j'ai l'impression qu'a priori, vous êtes assez entouré sur ce mois de juillet, les Gémeaux, et ça vous fait du bien, ça vous donne du baume au cœur, ça vous donne une nouvelle énergie. Peut-être que relationnellement, vous passez un cap qui est un petit peu compliqué, et que, voilà, du coup, votre entourage ou les personnes qui sont là pour vous, eh bien, elles vous font du bien pour retrouver un petit peu de légèreté, pour dépasser, justement, une épreuve, peut-être, que vous avez à affronter au niveau, sans doute ici, relationnel avec ce 5 de couple. En tout cas, vous pouvez compter sur un environnement qui vous est favorable, vous pouvez compter sur du soutien, vous n'êtes pas seul, en fait, et ça vous donne une dynamique joyeuse et insouciante qui fait du bien, probablement, pour le cœur et pour la tête sur ce mois de juillet, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas, dites-moi un petit peu dans vos commentaires comment ça vous parle. Toujours intéressant d'avoir vos retours. Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite.